Ça part. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce show du mercredi, le Becoming Limited Show. Je suis avec Pierre, je suis avec Justin. Avec vous, aujourd'hui, on va échanger sur le sujet. Qu'est-ce qu'on ferait si on repartait de zéro ? Alors, première chose, si vous êtes en live, je vois qu'il y a déjà deux personnes qui sont là. Dites-nous dans les commentaires si vous pouvez nous entendre. C'est important de savoir si vous êtes là, si vous pouvez nous entendre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, à les poser. Et puis, on va faire le tour un petit peu aujourd'hui de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on ferait si on repartait de zéro, sous différents angles ? Les gars, on parlait à l'instant, du coup, hors caméra, du sujet en combien de temps est-ce qu'on va se mettre ce défi ? Parce que dans le titre de ce live, l'objectif est d'atteindre les premiers 10 000 euros par mois. Déjà, atteindre 10 000 euros par mois, c'est un bel objectif. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup y arriver. Et il y a aussi le fait de garder 10 000 euros par mois. Il y a pas mal de choses différentes, en fait, dans ce sujet. Quand on fait 10 000 euros par mois en commerce, ça ne représente pas tout à fait la même chose. Vous allez mettre 1 000 à 2 000 euros dans votre poche. Et même dans l'infoprenariat, avoir un profit 10 000 euros, c'est encore un autre truc. Et le faire de manière plus grande... Bien sûr. Même là, tu es déjà en train du détail, parce que sur l'affiche, j'avais mis à 10 000 euros, et je n'ai pas dit par mois. Donc, tu vois, déjà, si on rentre sur 10 000 euros par mois, c'est un objectif différent. Les garder, c'est différent. Et en combien de temps ? Ça peut être aussi intéressant. OK. On peut peut-être faire, du coup, gagner ses premiers 10 000 euros tout court. C'est peut-être intéressant. Parce que 10 000 euros par mois, c'est vrai que c'est un autre défi. Le fait de les garder, ou en tout cas d'être régulier, ça demande d'avoir des systèmes, etc. Donc, on a une première question de Sylvain qui demande comment on le ferait sous le format agence de communication, de vente de site web. Donc, on pourra traiter la question sans problème. Je pense que ce qu'on va dire, de toute façon, pourra s'appliquer à à peu près tout le monde. Donc, OK. On se fixe sur faire ses premiers 10 000 euros. Peut-être un truc que j'aimerais bien préciser aussi pour démarrer, c'est que on peut faire le choix ou non de décider que c'est une course. Là, on va faire, OK, c'est quoi le plus rapide pour aller du point A au point B ? Je pense que ça va être, pour chacun d'entre nous, un petit peu le cas. Mais ce n'est pas forcément la meilleure chose sur le long terme. Vous pouvez très bien faire vos premiers 10 000 euros et après, ne plus rien faire pendant un moment parce que vous aviez uniquement une vision long terme. Donc, soyez conscient de ça et dites-vous qu'il y a peut-être d'autres solutions et des choses qui marchent très bien aussi sur la durée. Est-ce que vous voulez commencer peut-être, je disais tout à l'heure, hors caméra encore une fois, un premier sujet qu'on peut aborder, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire ? Par rapport à ce que je viens de dire à l'instant, il y a des choses qui mettent peut-être plus longtemps. Donc, si l'objectif est directement d'aller aux 10 000 euros, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter de faire selon vous ? OK, top. En fait, je regardais Pierre, je vois comme ça, regarde mon ventre. Oui, moi, c'est parce que je dirais dans un premier temps, la première base, je pense, qu'il faut avoir quand tu veux vraiment commencer un business en ligne, c'est déjà savoir pourquoi tu veux le faire en fait parce que ça va te donner une ligne directrice et savoir en fait te motiver tous les jours à savoir pourquoi tu vas te lever le matin et pourquoi tu vas mettre ces actions en place. Est-ce que c'est juste la liberté financière ? Est-ce que tu veux, voilà, plus dépendre de quelqu'un pour avoir une rentrée d'argent tous les mois ? Est-ce que c'est la liberté géographique ? Tu veux pouvoir travailler de là où tu veux ? Voilà, chacun a son idée. Il n'y a pas de mauvaise motivation, on va dire. Ça peut être juste avoir la maison de ses rêves ou passer plus de temps avec ses enfants. Parce que c'est vrai, quand on commence dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne, forcément, au début, tu vas avoir pas mal de difficultés, de challenges, etc. et si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, forcément, tu vas vite être démotivé ou tu vas vite lâcher l'affaire. Donc, voilà, je pense que c'est hyper important de savoir pourquoi tu le fais. Comme ça, tu as ta ligne directrice et tu avances plus vite comme ça. Top. Alors, tout à fait d'accord. Un pourquoi fort dès le départ, c'est sûr que ça te permet dans les moments difficiles de continuer à performer et ça te donne quelque chose vers lequel aller. Mon ordi est tellement sous l'eau avec tous les trucs que j'ai qu'il m'enlève à voir la caméra. J'essaie de l'armée de là. Pour revenir à ce que tu disais, Pierre, moi, pour le coup, au tout début, je me suis dit allez, let's go, je vais faire de l'argent en ligne. C'est parti. J'ai pris une formation et pour le coup, je ne m'étais pas posé la question que tu viens de dire et c'était une erreur de ma part parce qu'en fait, j'ai pris un truc que je n'aimais pas faire. Je me suis dit le blogging, je vois ça un peu sur YouTube à l'époque. Je voyais ça un peu sur YouTube, je voyais ça cool, je voyais à moins de faire de l'argent, j'ai pris. Comme je me suis retrouvé face à la formation, je me suis vite rendu compte que le marketing était assez fort. C'est pour ça que j'ai acheté cette formation-là. Mais par contre, je n'aimais pas écrire. Clairement, à l'époque, en tout cas, au moment où j'ai acheté ça, c'est l'écriture, ce n'était pas un truc que j'aimais faire. Maintenant, ça a beaucoup changé mais pour le coup, cette question que tu viens de dire, c'est clair, ça se passe une erreur dès le début où tu pars du mauvais pied et ça peut vite te coûter dans ton élan. Si on vise 1000 euros, tu ne vas pas. Moi, je n'y suis pas. J'ai un petit truc à dire à propos de ça quand même. Si tu n'avais pas fait cette première formation, tu n'aurais peut-être pas fait la suite. Donc, même si tu penses que c'était une erreur, en tout cas, la façon dont tu le vois aujourd'hui, ce n'était pas forcément une erreur sur le long terme. Ça ne t'aurait pas permis d'être là maintenant. C'est ça. C'est pour... C'est plus si tu veux aller plus vite. Si tu veux aller plus vite, c'est important de savoir pourquoi tu le fais. Après, ça ne veut pas dire que si au départ, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais, que tu ne vas pas y arriver. Mais si tu veux vraiment accélérer, c'est important. Oui. Et là, on n'est que sur un objectif de 10 000 euros dans ce live. en soi, on est d'accord pour le pourquoi sur le long terme, ça servira. Quand vous devez trouver 10 000 euros, en gros, si c'est la seule réflexion que vous avez, c'est comment je peux trouver 10 000 euros ? Pour moi, il ne va pas y avoir forcément de pourquoi derrière. Alors, je suis désolé, ma caméra va certainement couper des dizaines de fois pour le live. Je vais faire mieux. Je vais essayer de la relancer comme ça, manuellement. Mais pour moi, le premier truc, c'est de se dire que l'argent existe. Ces 10 000 euros, ils sont disponibles. Je sais que dans la mentalité de quelqu'un qui est employé, qui n'a jamais gagné admettons plus de 1 500 euros par mois dans sa vie, aller chercher 10 000 euros, ça peut paraître un défi énorme. Genre presque impossible, en fait. et si vous regardez autour de vous, j'aime bien faire ces exercices-là, on va dire, et c'est pour ça que j'adore vivre dans l'appart où je suis, c'est juste regarder dehors par ma fenêtre. Il y a plein d'énormes buildings autour de chez moi. Je suis dans le centre de Bangkok. Toutes ces choses-là, elles appartiennent à des gens. Il y a des buildings qui valent des milliards. Toutes les voitures qui passent dans la rue, n'importe quelle voiture, c'est 10 000 euros. Tout ce que vous regardez autour de vous, ça a été créé par quelqu'un, ça a été vendu par quelqu'un d'autre, ça a été acheté par une autre personne. Vous, probablement. Donc, l'argent, il est là. Il y a des choses à vendre, il y a des choses à acheter. Il faut simplement arriver à mettre en relation un vendeur, donc probablement vous, et un acheteur d'une solution. Je ne sais pas si c'est un peu complexe comme sujet, mais voilà. Clairement, même moi, ça m'arrivait de faire ce que tu disais, de passer devant les magasins et de me dire, ok, cette personne-là est partie de zéro. Il y en a qui passent avec des avantages, mais cette personne-là est sûrement partie de zéro. Cette personne-là, je pensais par exemple, c'est peut-être un très mauvais exemple parce que je ne connais pas l'histoire, mais tout ce qui est vendu privé, tous les sites qui sont apparus par rapport au vendu privé, je me suis dit, ça se peut. Je me suis amusé à avoir monté une histoire par rapport à ça. Peut-être que ce n'est pas une vraie histoire, mais me dire, c'est peut-être quelqu'un qui aimait avoir des bons plans comme ça, à droite, à gauche, petit à petit, avec son petit réseau de personnes qui pouvaient avoir des bonnes offres, etc., il s'est dit, pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde ? Ça, tout bête, ça peut être une idée de produire directement. C'est sûrement ça, d'ailleurs, l'histoire. Je ne connais pas l'histoire, mais j'ai aimé imaginer ça. Premier truc, comprendre que l'argent est disponible. Il y a de l'argent autour de vous, il faut simplement comprendre comment le faire transférer de la personne qui l'a à vous. C'est un truc bête. Une fois que vous avez compris ça, c'est dans les principes clés, on va dire, des enseignements de Grand Cardone. C'est où est l'argent ? Who's got my money ? En anglais. Genre, qui a mon argent ? À qui est-ce que je dois m'adresser pour faire ce transfert ? Qu'est-ce qu'il va falloir que je lui donne en échange ? Est-ce qu'il faut que j'échange mon temps ? Est-ce qu'il faut que j'échange des produits ? Est-ce qu'il faut que je crée quelque chose ? Et après, il y a comment on garde l'argent et après, comment on le multiplie. Ça, on verra bien plus tard OK. Du coup, si on revient au sujet, est-ce que tu vas nous expliquer peut-être, Pierre, pour commencer, ce que toi, tu ferais si tu repartais de zéro et que tu devais trouver 10 000 euros sans limite de temps ? Qu'est-ce que tu mettrais en place ? Déjà, si de base, je n'ai pas forcément de compétences ou quoi que ce soit, je me dirais qui est-ce que je veux aider ou qui est-ce que je veux aider, quel type de personne je veux aider, est-ce qu'il y a des personnes qui me ressemblent, est-ce qu'il y a des personnes que j'ai déjà aidées dans la vraie vie, des personnes à qui j'ai déjà donné des conseils ou des choses comme ça ? Et justement, où est-ce que moi, j'ai déjà rencontré des problèmes dans ma vie et qui fait que j'ai déjà l'expérience et que si j'ai résolu ce problème, je peux aider d'autres personnes à le faire ? Donc ça, si c'est vraiment que tu n'as aucune idée de business, tu ne sais pas trouver d'idée, tu n'as pas de compétence, etc., tu peux te dire qu'est-ce que j'ai rencontré comme problème dans ma vie et à partir de là, tu vas pouvoir justement, avoir un storytelling, comment toi, toutes les étapes que tu as rencontrées pour pouvoir justement résoudre ce problème, etc. Passer le problème, oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, grâce à ça, tu vas pouvoir trouver un client type, la manière dont tu vas pouvoir les aider et comme ça, c'est parti. Tu as une idée du sujet et un client type. C'est un super départ, ce serait probablement le mien. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas, Justin. Le premier truc que j'enseigne moi dans les petites formations pour les gens qui partent vraiment de zéro, c'est que tu commences par lister tes compétences, tes intérêts, les problèmes que toi, tu as déjà rencontrés et que tu as surmontés. parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Ah non, ça passe en vert. Top. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais je ne sais pas si vous avez vécu, je vais vous dire une bêtise, mais vous avez eu une maladie grave, vous avez réussi à en sortir ou je ne sais pas, vous avez eu des problèmes de peau. Enfin voilà, il y a des trucs bêtes qui peuvent nous arriver et que vous avez réussi à surmonter. Il y a forcément d'autres personnes qui ont besoin de la solution que vous avez trouvée. Oui. Sachant que si tu l'as vécu, tu vas facilement comprendre vraiment la psychologie du prospect, tout son mode de vie, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses désirs ou les problèmes qu'il veut résoudre, etc. Donc oui, c'est plus facile. Tu es ton propre avatar. C'est ça, oui. Parce que si tu ne l'as pas vécu, ça peut être plus compliqué pour toi et tu peux avoir par exemple aussi besoin de compétences en copywriting, alors que si tu l'as vécu, les phrases vont venir plus simplement, etc. Donc c'est plus simple. OK. Donc premier truc, tu trouves le sujet finalement sur lequel tu vas te positionner. Oui. Est-ce que tu fais un genre d'étude de marché savoir s'il y a une demande dans cette thématique ou tu considères que le fait que toi, tu as eu le problème et qu'il ait fallu que tu trouves une solution, tu en déduis qu'il y a un potentiel ? C'est vrai que ça, ça peut être une erreur. On se dit oui, c'est quelque chose qui me plaît et tout. Donc il y a forcément une demande sur le marché mais il faut faire quand même, il faut un peu regarder si ce n'est pas sur le marché parce que si le marché ne répond pas en face, tu ne feras aucune vente. Ce n'est pas parce que toi, tu aimes le sujet que forcément, il y a des personnes qui derrière vont être intéressées. OK. Donc il faut analyser est-ce qu'il y a déjà des concurrents sur le marché, des gens qui vendent déjà autre chose, pas forcément sous forme de business en ligne mais est-ce qu'il y a déjà des livres sur le sujet ou d'autres choses comme ça ? OK. Donc plus évaluer le marché parce que je rappelle un truc qui est je pense important qui vient des enseignements de Tougan mais les gens quand on fait des sondages mentent. Si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, ils ne vont pas vous dire vraiment ce qu'ils veulent. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent que vous avez envie d'entendre qu'ils veulent mais les gens ne vous diront jamais leurs vrais vrais problèmes ou en tout cas comment ils ont besoin d'être aidés en détail. Donc en tant qu'entrepreneur, on va dans tous les cas devoir prendre le risque à un moment de proposer un truc qui ne marchera peut-être pas mais on peut mettre toutes les chances de notre côté en évaluant le marché, les offres déjà existantes, etc. En effet, oui. OK. Du coup, c'est quoi ton step suivant ? Parce que là, est-ce que tu veux prendre un exemple ? Ce sera peut-être plus simple après pour la création de produits ou en tout cas création de ton offre et comment est-ce que tu la présentes au marché ? Bonne question. Si ça devait être un truc, toi qui es un ancien sportif, admettons autour du sport. Comment je ferais pour analyser le marché, c'est ça ? Trouvons un exemple. Déjà de marché du coup et de produits que tu vendrais. Par exemple, tu as une idée de suite, imaginons, tu t'es remis vide d'une blessure parce que tu as peut-être mangé tel aliment, tu as la solution pour te remettre plus vide d'une blessure, imaginons. Je ne sais pas si ça peut t'aider, un exemple comme ça et tu penses proposer cette offre. Là, tout de suite, je n'ai pas d'idée en tête mais je ne sais pas si vous… Moi, t'inquiète, je ne vais pas voir. Sinon, qu'est-ce que tu aurais fait à la suite de ça ? Tu as ton marché. Oui. Est-ce que du coup, si tu leur demandes ce dont ils ont besoin, tu crées la solution en fonction des réponses des personnes dans ce cas-là ? Après, ce que tu peux faire, c'est tout ce qui est questionnaire, choses comme ça pour savoir vraiment leurs attentes, ce qu'ils rencontrent comme problème et vis-à-vis de ça, tu peux créer un produit. Sinon, je pense que quelque chose qui est assez important, c'est aussi quand tu débutes, l'erreur que tu fais, c'est que tu veux toujours faire quelque chose de parfait alors que ce qui est vraiment important, c'est de passer à l'action rapidement et petit à petit, avec les retours des clients, améliorer son produit et pas l'inverse, pas se dire je mets six mois à sortir un produit, je veux qu'il soit parfait comme on l'a dit la semaine dernière, tu commences par un bêta test, une première offre que tu sors très rapidement sur le marché, on appelle ça aussi un minimum viable product en anglais, c'est, vous sortez un truc, vous testez sur le marché, c'est votre première hypothèse, en fonction de ça, vous l'améliorez, vous ajustez le prix, le marketing, etc., vous le repositionnez et vous relancez. Ok. Donc, ça me paraît cohérent jusque-là, la réflexion. Je ne sais pas. Après, peut-être savoir aussi toi, qu'est-ce qui différencie des autres sur le marché parce que ça va te permettre d'avoir un angle marketing différent. Voilà. Donc, trouver ton élément différenciant. Ouais, c'est ça, ouais. Et savoir pourquoi ton produit, quelle est la grande idée de ton produit pour pouvoir te différencier des autres, quelle est vraiment la valeur que tu vas apporter avec ton produit. Donc, voilà. Et le next step, du coup, pour moi, ça a l'air d'être le trafic. Où est-ce que tu trouves les personnes à qui tu vas t'adresser et comment tu leur vends ? Ouais. Après, justement, aussi, tu peux te différencier par le trafic. Tu peux regarder, analyser le marché. Si tu vois que tout le monde est sur un trafic, par exemple, utilise la pub Facebook, donc c'est peut-être que c'est parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, mais tu peux te différencier en essayant d'aller, par exemple, sur TikTok. Peut-être que personne n'y a pensé. C'est là que tu vas pouvoir vraiment faire la différence par rapport aux autres. Mais après, pour trouver la bonne source de trafic, il faut que tu analyses ton marché. Est-ce que, par exemple, si c'est des chefs d'entreprise qui ont plus de 40 ans, si c'est ces personnes-là que tu veux cibler, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur LinkedIn que sur TikTok, par exemple. OK. Donc, où se trouvent les personnes et déterminer peut-être ce qu'elles attendent aussi sur la plateforme ? Parce que là, tu donnais un exemple. on n'a pas parlé forcément de tes forces faiblesses, on va dire. Donc, est-ce que tu es bon en vidéo ? À ce moment-là, TikTok, c'est peut-être un endroit où tu vas mieux performer. Instagram, Facebook, ads, si jamais tu as déjà du budget. Là, on parle vraiment de zéro, donc zéro budget, on va dire, pour commencer. Donc, a priori, en organique. Mais OK, je vois bien. Et donc, on a la source de trafic, on a les personnes, et la partie vente, comment est-ce que tu t'y prends ? Est-ce que tu passes, si on part de zéro, par un outil, ce qui paraît compliqué, est-ce que ce serait plutôt de la vente directe ou vente au téléphone ? Est-ce qu'il paraît peut-être plus cohérent ? Il y a différentes manières. Tu peux utiliser, ouais, vendre par téléphone, ça peut être directement en message privé aussi. Si tu vois qu'il y a, tu es en train de créer une petite communauté, tu peux aller directement parler aux personnes en leur disant que tu as un service, s'ils sont intéressés, etc. Oui, ou directement par téléphone, justement. Donc, démarchage, prospection, quoi. Ouais, tu fais du démarchage toi directement, ouais. OK. Donc, je pense que là, on a à peu près tous les éléments et après, il faut simplement faire le volume suffisant pour arriver à l'objectif. Sachant qu'il y a peut-être des steps entre les deux. Une fois que tu fais tes premiers 1 000 euros, peut-être que tu vas réinvestir, mettre en place des systèmes, du trafic, etc. Mais on a un premier brief à peu près. Ouais. Si tu veux bien, on va passer sur Justin, voir un petit peu la différence. Justin, est-ce que tu as des choses similaires ? Est-ce que tu serais parti sur la même chose que ça ? Ou est-ce que tu as un truc complètement différent ? Peut-être dans les steps, ce serait différent, ouais. Même dans l'approche, moi, j'ai deux idées en tête sur lesquelles je me permettrais de tester, on va dire. et je me dirais, ok, je pars vraiment avec zéro euro, donc je me dis, la base de la base, je n'ai rien à investir, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas tout ça. Et il faut que je fasse 10 000 euros le plus rapidement possible. Je préfère ne pas me mettre de limite parce qu'en fait, ça va dépendre. J'ai deux idées qui me viennent. La première idée, c'est vraiment bête et méchant, ce n'est pas forcément besoin de capacités incroyables, c'est juste analyser, c'est-à-dire se balader un peu partout sur les sites internet, regarder tout ce qui est publicité, cliquer un peu sur toutes les publicités, voir ce qui se passe et puis voir qu'aussi, il y a des produits qui se vendent, qui se vendent, on le voit parce qu'au final, il y a quand même pas mal de publicités, on se fait beaucoup retarguerter derrière. J'analyserais si en fait les publicités, elles sont récurrentes, elles reviennent souvent, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de budget, ça veut dire qu'il y a sûrement de l'argent à se faire derrière. Je me dirais, ok, qu'est-ce que cette personne vend, etc. Et puis, des fois, ça peut être soit des micro-services, soit je prends par exemple tout bête sur les choses comme 5euros.com, etc. Ou Fiverr, je vois des gens qui vendent par exemple des PDF, des choses comme ça, qui peuvent être intéressants. Je vois sur les publicités que je clique, je me rends compte que de plus en plus, il y a des produits vraiment simples qui résoutent des vrais problèmes au niveau des gens et qui sont plutôt assez simples à mettre en place. Je commencerai à analyser tout ça, faire ma petite mini-étude de marché et me dire, ok, pourquoi pas tester ce produit-là, il m'a l'air solide. Ce que je ferais au tout début, c'est que je passerais par des choses un peu plus en... Ce que je ferais en fait, quand j'analyserais tous les steps par lesquels je passe au niveau des publicités, imagine que j'ai vraiment aucune compétence, je me renseignerais ces choses-là directement sur YouTube parce que franchement, aujourd'hui, il y a énormément de contenu. Moi, je sais, quand je me plonge dans un truc, j'y vais à 100%. Tiens, c'est un tunnel de vente, je ne sais pas c'était quoi avant, je tape qu'est-ce qu'un tunnel de vente, comment on fait un tunnel de vente, qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel, je noterais tout ça dans mon petit cahier, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la page, ok, il y a tel titre, pourquoi ils ont mis tel titre, ok, parce que c'est peut-être une accroche qui est vendeur et puis, suite à ça, je commencerais à me faire mon petit croquis, etc., de la page que j'aimerais créer, faire quelque chose de très simple et ensuite, ce que je ferais, c'est que je contacterais des gens dans la thématique et je leur proposerais, voilà, j'ai ce truc-là à vendre parce que toi, tu peux le proposer à ton audience et trouver comme ça des personnes qui puissent vendre un produit qui au final, ne m'a pas demandé de compétences spécifiques à part de me renseigner sur comment faire le marketing autour de ce produit-là. Ok, alors, j'essaye de faire un récap, donc tu pars sur… Je suis allé vite, désolé. Non, mais c'est ok, t'inquiète, on va redécouper un petit peu. Tu trouves un truc qui fonctionne, tu regardes les… eux, comment ils l'ont créé. Donc là, on part un petit peu sur le profil mimétique. Tu regardes un truc qui fonctionne, soit tu te positionnes différemment ou de la même manière. En tout cas, tu vas créer un produit qui a priori est déjà sur un marché. Tu vas t'adresser au même marché si possible et tu vas passer plutôt par des affiliés vu qu'au départ, tu n'as pas forcément d'argent pour développer. Tu passes par des affiliés pour faire ta partie vente. Il y a un truc entre les deux. On a dit qu'il n'y avait pas forcément… Pardon. la possibilité d'avoir des outils parce qu'on est avec zéro euro au départ. Juste pour rappel, vous pouvez très bien avoir un lien Paypal où les gens peuvent payer et donner un PDF derrière. Au tout début, vous n'êtes pas obligé d'avoir un tunnel de vente ou un truc payant. Après, vous pouvez aussi faire 14 jours gratuits sur ClickFunnels avec mon lien en description. Je rigole. Je rigole. Mais oui, il y a des outils qui vous permettent de tester gratuitement. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Ok. J'aime bien le principe. Par contre, tu n'as pas forcément fait la timeline parce que là, on ne sait pas combien de temps tu passes sur les étapes. Tu vois, j'ai peur que quand tu fais ça, tu risques d'y passer peut-être un peu de temps. Oui. C'est difficile de juger combien de temps tu avais passé. C'est super dur parce qu'en fait, on a des compétences qui sont acquises et qu'on n'a même plus conscience qu'on a acquis. Ça fait que là, pour moi, quand je le dis, ça me paraît logique mais si je me mets vraiment dans un peu d'un débutant, ça risque d'être long. Ça risque d'être long parce qu'il y a énormément d'un débutant. Compétences de copywriting, compétences de marketing. Enfin, tu vois. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que cet aspect-là, au final, maintenant, en disant en haute voix, ce n'est pas forcément la meilleure option dès le début si on n'a pas un minimum de notion marketing. Donc, c'est sûr que, bien sûr, on peut se renseigner, bien sûr qu'on peut apprendre mais quand on apprend, on pense avoir tout compris du coup, on se lance, on fait des erreurs, ces erreurs-là, on nous apprend pour la suite, etc. Et du coup, ce chemin-là, il est assez long, on passe tous par là. Donc, ça, c'était ma première option. Après, si vraiment, on doit aller vite et que je parle un petit peu sur le principe de Pierre, du coup, de tout à l'heure, c'est que je ferais un peu un bilan, je prendrais un peu de recul sur ma vie en général, je regarderais un peu ce que je peux apporter aux gens, clairement, en me disant, ok, quelle capacité j'ai, qu'est-ce que j'aime faire, parce qu'il faut que ça rentre quand même en compte, malgré que si là, on doit speedrun les 10 000 euros, on peut peut-être enlever cette option-là même s'il n'est pas viable à long terme, en se disant, voilà, qu'est-ce que je suis capable d'apporter et je prendrais un peu de recul sur, moi, je suis beaucoup basé sur ce que j'aime, donc forcément, j'irais forcément vers ce que j'aime et pas dans quelque chose de bête et méchant, mais ce que je ferais, c'est que rapidement, j'analyserais quelque chose qui me paraît cool et j'analyserais ensuite, comme tu disais tout à l'heure, l'étude de marché, voir un peu si ça se vend, ce genre de prestations ou pas. Par exemple, avant, j'ai pris, par exemple, sur le sport, se remettre rapidement d'une blessure, même là, quand je le dis, honnêtement, je ne sais absolument pas si ce truc-là existe. On peut-être prendre ton exemple sur la partie danse parce que tu es... Est-ce qu'on dirait ancien danseur professionnel ou on peut dire danseur professionnel actuellement toujours ? Ça dépend. Est-ce que c'est quelque chose comme les présidents où on garde toute notre vie ? On va dire ça. Donc, tu es danseur professionnel, on part de ce truc-là. Tu as une compétence clé qui est un truc que tu peux transmettre. Tu as de l'expérience dedans. Comment est-ce que tu arrives du coup à tes premiers 10 000 euros ? Parce que là, ça va être un exemple qui va parler à beaucoup de gens en face de nous. Vous avez peut-être des compétences en rugby, en entraînement, en ménage, en jardinage, en photographie. Des sujets, il y en a des milliers. Vous avez des compétences, des connaissances, des expériences que vous avez besoin de transmettre. Par quoi est-ce que tu commences du coup dans ce cas-là pour arriver à 10 000 euros ? Alors, je ferai un peu... Je retracerai un petit peu mon parcours en me disant qu'est-ce que je peux apporter, quelle douleur je peux empêcher certaines personnes de passer souvent par lesquelles je suis passé aussi qui permettent de progresser plus vite. Si on veut devenir professionnel, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Comment, je ne sais pas, par exemple, si on fait des compétitions, comment gagner une compétition, comment analyser le concurrent, comment placer son show pour être au-dessus du concurrent numéro 1 qui a gagné l'année dernière, j'imagine. Je sors vraiment plein d'exemples, un peu n'importe comment, mais dans l'idée, je ferai un peu le bilan de tout ça, de ce que je peux apporter et de ce que j'ai analysé durant ma carrière, on va dire. Et après, je commencerai à analyser aussi le marché et surtout le marché américain pour le coup. Si je prends l'exemple de la danse, j'irai beaucoup voir le marché américain, voir si simplement ils vendent des cours de danse, s'ils vendent des solutions à certaines problématiques. Et par exemple, pour la danse, moi, je partirai plus sur des problématiques que les gens rencontrent. j'ai quelque chose qui revient assez, c'est par exemple, je ne sais pas bouger mon corps du tout, je ne sais pas m'en servir et j'adore aller en soirée, mais j'ai peur d'aller sur la piste de danse ou faire des choses comme ça. Et du coup, ça, quand on est bossé professionnel, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps et qui est facilement apprenable à quelqu'un. Donc, je pense que je baserai une offre autour de ça. Donc, trouver une problématique dans la thématique dans laquelle tu es par ton expérience, par les personnes avec qui tu as déjà des retours, etc., autour de toi et choisir simplement un premier truc sur lequel te positionner. Oui, c'est ça. Mais faire attention à ça parce que l'étape, elle paraît simple, dite comme ça, mais elle est plus complexe que ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, comment expliquer, je vais apprendre aux gens à danser. ce n'est pas assez fort en fait. Ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez pointu, il n'y a pas assez de douleur. On ne répond pas à une douleur, on ne répond pas à une problématique et c'est là où vraiment il faut faire un peu de recherche, surtout quand au début on n'a pas forcément de notion de marketing. Il faut se dire qu'est-ce que je peux apporter concrètement pour emmener la personne de A à B, par exemple. Donc, d'une situation de début, d'une situation de fin où elle se sent mieux ou elle a amélioré certaines choses dans sa vie. Même si là, on parle de danse, mine de rien, ça joue aussi avec la confiance en soi, ça joue aussi avec pas mal de choses, son regard sur soi-même, etc. Parce que, je ne peux pas faire un cours sur la danse, mais la danse, c'est s'exprimer sans parler au final. Donc, voilà, c'est un des pièges qu'il faut éviter au début. J'ai un petit truc pour toi, on n'en a pas forcément parlé, par quel médium est-ce que tu vas transmettre ces connaissances ? Parce que là, du coup, on a, ok, admettons, tu vas te positionner sur une offre, aider les gens à être beaucoup plus à l'aise, gagner confiance pour pouvoir danser en soirée, par exemple, admettons que ce soit ça ton offre, on a la problématique, on a défini notre promesse, il nous suffit de définir aussi le temps qu'il va nous falloir pour amener la personne à l'objectif. Donc, admettons, en six semaines, je donne juste un exemple, ça part un peu court, mais voilà, ça nous donne une idée. Comment est-ce que tu le fais passer ? Est-ce que tu le fais en vidéo ? Est-ce que tu le fais en PDF ? Est-ce que tu le fais en présentiel ? Sachant que l'objectif est d'arriver à 10 000 euros. Ok. Non, je ne le ferai pas en présentiel. Pour pouvoir justement toucher un maximum de monde, je le ferai à 100% en ligne. Par le biais de, j'hébergerai mes vidéos, je trouverai un moyen pour ne pas payer parce que je rappelle que je l'ai zéro. Je trouverai quelque chose pour éberger mes vidéos et puis proposer un espace membre. Ce qui est faisable, clairement, c'est faisable. Ça prend plus de temps, bien sûr. Si on a un petit peu d'argent, c'est plus facile de passer par les outils qui existent. Les outils sont hyper intuitifs et ça va tout seul. Il faut être un petit peu débrouillard pour le coup si on ne veut vraiment pas sortir un euro au début. Et j'ébergerai du coup tout en ligne avec un schéma qui me paraît cohérent pour moi. Par contre, je le sortirai le plus rapidement possible sans entrer dans les détails dans le sens où moi, je vois la chose comme ça, je la fais comme ça, je la mets en place le plus rapidement possible pour pouvoir tester l'offre et tester le marché et voir si ça répond derrière. Pareil, il y a une erreur comme disait Pierre tout à l'heure, c'est d'y aller et de tout vouloir donner dès le début en étant sûr que le problème, c'est ça et qu'au final, quand on va ramener des gens, ils ne veulent peut-être pas danser en soirée mais ils veulent danser dans le spectacle de fin d'année. Tu passes plusieurs mois à faire un truc parfait avant d'avoir ne serait-ce que la validation que ça fonctionne, que c'est ce que les gens veulent. Donc ça, il faut éviter à tout prix. Après moi, pour savoir si on fait plus par exemple un e-book ou des vidéos ou des choses comme ça, je me poserais pareil la question. À l'époque, quand j'avais ce problème, qu'est-ce qui m'aurait le plus aidé ? Est-ce que ça aurait plus d'impact si c'est une vidéo ou plus de l'écriture ? J'imagine que si tu veux apprendre à danser, c'est plus compliqué d'apprendre à danser avec un e-book que si tu vois avec un PDF ou avec quelqu'un qui te montre exactement comment faire en vidéo. Donc pareil, te poser les questions soit personnellement, comment ça t'aurait plus permis de répondre à ton problème ? Alors totalement, c'est ce que j'allais te dire Justin. Pour ton cas, personnellement, j'aurais commencé justement par du présentiel parce que je pense que déjà en présentiel, tu peux faire payer plus cher. Tu peux te filmer pour en faire des produits payants en automatisé. Donc j'aurais probablement commencé par la partie présentielle, voir si on ne peut pas se déplacer live en webcam. Ouais. OK. Donc c'est... Mais je pense que la réflexion est très bonne en tout cas. Donc ça, ça peut aider pas mal de gens. Je pense, vous qui nous regardez, peu importe votre thématique, si vous êtes plutôt dans cette partie infoprenariat. Donc là, pas vente de vos compétences techniques, mais plutôt de connaissances ou expériences. Vous pouvez très bien le faire sous le format coaching, sous le format formation ou format PDF, e-book, etc. OK. Ouais. Vas-y Justin, c'est un truc. J'allais parler, c'est ça ? Non, parce que après, je vais vous donner mon truc et ça va vous faire bizarre. Je pense que personne ne s'attend à ma réponse. Tu vas... J'ai sorti une bêtise. Je disais après... Je pense que c'était la question, ça. Je pense que c'était ça. Du coup, par contre, je créais quand même une sorte de... Je crois que tu connais un peu plus sur le marketing, c'est un lead magnet. C'est quelque chose pour récupérer les emails. Quoi que l'en soit, ça, je le créerais. Et pour présenter en fait mon offre aux clients, ce que je ferais, c'est que je me prendrais, je ne sais pas, peut-être une semaine, deux semaines, je me créerais une chaîne YouTube, je me créerais un compte Instagram et je créerais un maximum de contenu pendant quelques jours. Et si je peux, je sors quasiment une vidéo par jour pendant 30 jours qui ramène après vers ce lead magnet sort d'avoir ces emails-là et créer une petite séquence rapide qui demande leurs problématiques, qui pose des questions par rapport à ce qu'ils aimeraient apprendre, ce qu'ils aimeraient développer, c'est quoi leurs problèmes, etc. Je ferais tout un truc là-dessus. Alors bien sûr, ce que je ferais, ce ne serait pas... Le but, ce n'est pas ici de faire un maximum de vues en mettant des choses un peu putaclic, etc. Ce serait vraiment ciblé sur mon offre de départ et toutes les vidéos seront autour de ça pour que je sois un positionnement sur la problématique. Voilà. Ici, ce n'est pas faire du mainstream, ce n'est pas faire du Cyprien ou peu importe. C'est ici de viser très ciblé histoire d'avoir que des gens qualifiés quitte à en avoir très peu au début et de bombarder niveau contenu et d'essayer après de savoir vraiment leurs problématiques pour essayer d'orienter un peu ma formation et puis ensuite, je leur proposerai l'offre à la suite. Une fois que j'ai constitué une petite audience sur Instagram, sur Facebook, je les ai fidélisées. Même si ça, c'est clair, c'est vraiment un peu rapide que si on a un peu d'argent à dépenser, on peut vite tester un marché avec... Juste 100 euros de pub, par exemple. 100 euros de pub en quelques jours ou en quelques semaines, on sait rapidement à qui on a affaire. Donc là, je parle vraiment du principe qu'il y a zéro euro et à ces premières personnes-là, je leur proposerai ma solution à leurs problèmes. Je ferai mes premières ventes comme ça. Ces premières ventes-là, je les réinvestirai peut-être en retargeting au début histoire de faire un peu de publicité sur Facebook. Franchement, ça, c'est hyper facile à faire au début quand on n'a aucune notion marketing, l'ancienne publicité. Tout le monde a déjà vu booster la publication quand on crée une page, etc. Alors, ce n'est pas l'idéal, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. mais il suffit de taper sur YouTube comment faire de la pub Facebook, on trouve tout ce qu'il faut. Et je commençais à faire un peu de publicité en regardant aussi un petit peu les concurrents, comment ils font, comment ils s'y prennent, etc. Et je fais un peu cette roue, comment on appelle ça ? C'est-à-dire que mon audience… Un cercle vertueux, quoi. Un cercle vertueux, voilà, exactement. Merci à Léo. Je fais un peu ce cercle vertueux où l'argent rentre et il repart sur Facebook qui refait rentrer, etc. Tu es déjà quand même sur un truc de marketing assez avancé parce que du coup, création de lead magnet, rédaction d'une séquence, etc. Pour beaucoup de gens, c'est obscur, tu vois. Ça demande soit beaucoup d'observations, soit de se former. Tout le monde n'est pas bon à l'écrire. Je suis d'accord. C'est ça le piège, en fait. C'est que les gens ne savent pas écrire français, tu vois. Les notions, c'est assez dur de se dire que, ok, ça y est, je ne les ai plus, comment je m'y prends ? Franchement, c'est un exercice qui est difficile. C'est sûr et c'est beaucoup plus facile. Nous trois, en repartant de zéro aujourd'hui avec les compétences qu'on a, on peut arriver à l'objectif beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui part avec zéro compétence. Ça, c'est clair et net. Mais là, si on se met en tête zéro compétence, c'est encore différent. Après, il y a aussi vraiment un truc vraiment très simple, c'est d'aller en bas de chez soi, démarcher les entreprises pour un service qu'on ne sait absolument pas faire, proposer un pricing assez élevé, ensuite déléguer cette prestation à quelqu'un qui sait le faire en se faisant une petite marche dessus. Ça va être un petit peu ce dont je vais parler. Alors, je ne sais pas si je vais aller sur ce thème-là, mais je vais juste répondre aux questions qu'on a dans les commentaires avant. Il y avait une question du coup de Mido. Comment gérer un bon pricing en fonction de son offre ? Il n'y a pas de bon pricing ou de mauvais pricing en fonction d'une offre. Il y a des gens prêts à payer à peu près tout à tous les prix. Donc, il faut simplement trouver les bonnes personnes pour le bon prix. J'ai déjà vendu les mêmes prestations plus ou moins à 5 000 euros, à 20 000 euros, alors que c'était la même chose. Donc, en fonction de la personne qui était en face, je ne l'ai pas vendu au même prix. et en fonction de ma confiance en moi, dans ma capacité à délivrer le résultat au client, je ne l'ai pas vendu au même prix. Donc, on ne peut pas en fait choisir pour toi un bon pricing et c'est à toi de déterminer le prix auquel tu veux vendre par rapport peut-être à ton marché. Ça peut être un indicateur, mais ce n'est pas forcément toujours un bon indicateur. Je vais te donner un exemple. Pourquoi les gens payent pour acheter une Ferrari plutôt qu'une Clio ? Les deux t'amènent au même endroit. mais il y a un produit qui est positionné différemment avec des composants différents, un esthétique différent, une histoire différente et tout ce qu'il y a autour qui va être ce que ça t'apporte personnellement, c'est un accomplissement, se prouver des choses à soi-même, pouvoir montrer aux autres, enfin voilà. Il y a plein de choses autour. Donc, à toi de déterminer ton prix en fonction de ça. Après, la deuxième question, il faut la poser je pense à Justin. Comment faire pour être naturel et bon face à la caméra ? Alors, comme ça, il faut te filmer et il faut en faire en fait. Il faut juste que tu en fasses régulièrement et même au départ, tu ne les postes pas, tu t'en fous, mais allume ta caméra, tu te mets en face et tu parles. Je vais créer une offre Mido pour répondre à ce problème-là. Je vais vous dire mon truc si vous voulez bien qui je pense et peut-être pas ce à quoi vous attendez, mais le premier truc que je fais, c'est je trouve un taf. Ce qui peut paraître un peu con, mais j'ai envie d'avoir une source de revenus certaine tout de suite en fait. Donc, je ne vais pas faire un plein temps, je vais faire probablement un mi-temps ou en tout cas quelque chose où je peux être payé assez rapidement, même si c'est, je veux dire, des bêtises, mais tondre la pelouse chez des gens ou planter des oignons, enfin voilà, des trucs qui vous permettent de gagner de l'argent assez rapidement. Si possible, quelque chose pendant lequel je peux écouter pourquoi pas des audiobooks ou des trucs comme ça. Parce que là, si on part véritablement de zéro, il va falloir dans tous les cas vous former. Donc, avec un peu de chance, vous parlez déjà anglais, on va dire que vous partez pas à zéro sur ça. Vous écoutez les bouquins de Russell Branson, vous mettez un petit peu dans le truc. Je pense que c'est un bon départ. Après, si l'objectif est d'aller directement à 10 000 euros, pour moi, il y a des trucs, déjà, c'est se demander qu'est-ce que les gens achèteraient pour 10 000 euros. En soi, on n'a pas fait forcément là de... Enfin, on est passé par de la création de produits, on a été vraiment dans des trucs complexes. Je vais vous donner un truc assez simple, faire du flipping d'appartements, par exemple. Donc, acheter un appartement, le retaper, le vendre plus cher. C'est peut-être un truc un peu complexe. Ça demande forcément des compétences, ça demande un investissement financier au départ, etc. Donc là, on va dans un truc qui est un peu hors du commun, mais c'est peut-être le meilleur moyen de sortir 10 000 euros. En tout cas, pour beaucoup de personnes. Si on va dans le domaine de l'immobilier, c'est là où vous avez les compétences. Plutôt que de vendre vos compétences en immobilier via des formations, peut-être que les appliquer, ça peut être plus intéressant. Donc ça, c'est juste un exemple. Si on sort de ça, si on part du fait qu'on n'a pas forcément de compétences, on a zéro euro, etc. Moi, dans tous les cas, je partirais dès le départ vers soit une prestation dans laquelle j'ai une compétence, admettons que j'en ai une. Donc si c'est la photographie, je vais faire de la photographie de mariage ou des trucs comme ça. si je vais faire des sites internet, je vais faire des sites internet et je ne vais pas forcément chercher à brider mes compétences. C'est-à-dire que je vais mettre sur tous les trucs fiverr, 5euros.com, je vais mettre partout et je vais tout accepter. Je vais bosser comme un chinois, désolé de le dire comme ça, et je vais essayer d'aller le plus vite possible à 10 000 euros à condition qu'il y ait un objectif autre derrière. Si le but, c'est encore une fois d'arriver que à 10 000 euros, vous n'allez pas aller bien loin. Par contre, si c'est dans le but de les réinvestir dans autre chose, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que je pars sur une compétence chère ? Tout simplement parce que j'ai besoin de trouver moins de personnes, donc de m'adresser à moins de personnes pour le faire. Si je vends une prestation à 1 000 euros, j'ai besoin de trouver 10 clients, on va dire qu'en moyenne, il va falloir que je m'adresse à entre 100 et 200 personnes directement, individuellement, pour trouver 10 clients. Ce qui est totalement faisable. Donc, encore une fois, ça demande des compétences. Vente au téléphone, notamment, être capable d'être confiant, d'être capable de transmettre aussi en quoi est-ce qu'on va pouvoir aider, toutes ces choses-là. Mais, commencer par le etiquette, soit prestation, soit accompagnement. Donc, un peu pour revenir sur ce que disait tout à l'heure, par exemple, Justin, plutôt que de faire une formation sur comment danser, je vais commencer par faire du présentiel. Ça me paraît beaucoup plus rapide pour arriver à l'objectif. Je vais essayer de trouver 5, 10, 20 personnes pour pouvoir faire du coaching en présentiel. Et ensuite, une fois que j'ai bien compris comment je pouvais aider ces personnes, créer une structure un petit peu de les étapes et ce qu'on est passé pour les aider à passer du point A au point B et en faire un truc un peu plus automatisé. Je suis allé assez vite. Je ne sais pas si c'est clair pour ça. Ça vous paraît clair ? Oui, quand on avait parlé avant et que tu as pris l'exemple, on arrive vraiment à voir de quoi tu parlais. Ce que j'ai peur, c'est que la majorité des gens partent en tout cas dans la création on va dire infoprenariat et créent une formation en imaginant une structure de ce qui peut aider les gens. Ça peut être le cas. vous pouvez démarrer par ça et encore une fois l'améliorer au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'aider quelqu'un de regarder ce qui fonctionne et d'en tirer une structure. Surtout si vous voulez arriver encore une fois à un objectif de 10 000 euros. Peut-être quelque chose qu'on peut dire. C'est assez facile d'arriver à 10 000 euros par mois. Pour être honnête avec vous, toutes les personnes qui sont là peuvent le faire sans aucun problème. Par contre, garder, en tout cas, rester à 10 000 euros par mois sur le long terme, c'est plus difficile. Passer à 20 000 euros par mois, je connais beaucoup de personnes qui font 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois qui gagnent moins que des personnes qui faisaient 10 000. Pourquoi ? Parce que vous allez certainement, en passant, se palier de 20 000, devoir avoir des équipes, avoir des gens autour de vous, peut-être investir en voix un petit peu plus, investir en pub. Et donc, du coup, on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Par contre, sur le long terme, la personne qui va réussir à se caler à 20 000, 30 000, 50 000, va commencer par avoir des coûts d'acquisition qui sont assez élevés, mais va pouvoir créer une communauté qui plus tard va lui permettre d'être rentable parce qu'on va pouvoir leur vendre des choses que l'on va créer au fur et à mesure et pour lesquelles c'est uniquement du profit. Donc, un peu complexe le sujet sur lequel je vous emmène. On en reparlera forcément en détail d'autres fois, mais il y a une grosse différence entre le solopreneur qui se met bien avec 5 000 euros par mois parce qu'il va pouvoir le faire pendant un moment, mais sur les 40, 50 prochaines années, c'est peut-être pas viable et le risque que ça demande de passer à un certain niveau. Ce qu'on peut faire en tant que solopreneur, allez, 50 000, 100 000 euros, c'est possible, mais encore une fois, c'est pas super tenable. Ça va demander énormément d'efforts. On n'a pas trop parlé de scalabilité, en tout cas, encore une fois, dans un objectif de 10 000 euros, c'était peut-être pas nécessaire, mais faire du coaching individuel, vous pouvez pas en avoir 50 par semaine. Votre temps est limité, donc vous allez échanger votre temps en compte de l'argent sur le long terme. C'est pas forcément quelque chose de positif. Court terme, vous gagnez plus d'argent, vous mettez plus d'argent dans votre poche. Long terme, c'est pas forcément gagnant. Qu'est-ce qui est très scalable ? Programme automatisé, donc programme, soit de coaching de groupe, ça, ça peut être intéressant. Pour moi, c'est le next step après le coaching individuel, coaching individuel en premier. Une fois que vous saturez le coaching individuel, passez en groupe, donc one to many. Ensuite, vous avez les accompagnements, enfin pardon, les programmes automatisés qui sont plutôt vendus cher, donc au travers d'un webinaire côté marketing et formation très complète sur une problématique, la majorité du temps qui est, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est des, dans les trois niches principales, la santé, l'argent ou les relations. La majorité du temps, ça va se passer là. Donc quand je dis l'argent, il y a plein de choses dedans. Il y a gagner de l'argent sur YouTube, l'immobilier, la bourse, tout ça, la vente, peu importe. Et après, plus bas, vous allez avoir les plus petites formations qui vous permettent peut-être de vous mettre dedans ou de vous positionner différemment. On connaît des personnes sur le marché français qui marchent très bien de cette manière-là avec des petites formations parce qu'elles ont créé une communauté au fur et à mesure à qui ils peuvent les vendre. Et si vous démarrez avec zéro communauté, penchez plutôt pour cette partie accompagnement, étiquette, etc., et développez une expertise. Je donne un autre angle sur lequel on peut se positionner. C'est gagner un, ou en tout cas apprendre, un high income skill. Donc par exemple, le copywriting, la publicité Facebook, la mise en place de tunnels de vente, la création de sites internet, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a pas mal des comme ça. Donc c'est des compétences qui sont rares, recherchées, demandées. Honnêtement, il y a plus de demandes en copywriting qu'il n'y a de copywriter, c'est clair et net. En création de tunnels de vente aussi. Donc si vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous faites un vrai focus dedans, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Je trouve que le high income skill, c'est pas mal pour commencer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une bonne option. C'est clair qu'essayer, aujourd'hui, il y a quand même moyen de se former, on va dire, faire ses premiers pas assez facilement, gratuitement, si on parle vraiment du principe qu'on est zéro. Pour commencer à vendre ses prestations, ne serait-ce qu'aller sur LinkedIn, aller chercher un peu des gens qui peuvent trouver ça, comme on disait un peu en message privé, essayer de les démarcher. Et ses premiers clients, réinvestir une partie du bénéfice dans une formation plus chère, voir un accompagnement, voir un coaching. Moi je pense, aujourd'hui, l'avenir de la formation, c'est du coaching quoi qu'il en soit parce que l'accompagnement, en fait, on paye plus que ce qu'on apprend. On paye la motivation qui va avec, on paye les objectifs pré-machés. On dit, tu t'accompagnes, mais la semaine prochaine, il faut que tu accomplis ça. Donc, on a vraiment... l'accès à un groupe où potentiellement, tu peux trouver des clients aussi. Je connais beaucoup de gens qui rejoignent des masterminds qui leur coûtent 10 000, 15 000, 100 000 euros simplement pour le réseau, en fait. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut être des affiliés qui vont mettre en avant vos offres, qui vont acheter vos produits. Là où il faut être intelligent, c'est qu'il faut quand même trouver une... il faut choper quand même un skill qui nous correspond et qui nous plaît vraiment au début. ça à la limite, c'est le plus facile, mais il faut surtout qu'il y ait de la demande dedans. Et ça, il faut être assez curieux pour aller fouiller un petit peu dans ce qui se fait et dans ce qui est recherché. C'est pas si facile que ça. Là, celle que je peux vous donner assez facilement, on a montage vidéo. Si vous êtes bon là-dedans, particulièrement en pub, montage de vidéos publicitaires, ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous connaissez les structures publicitaires, etc. donc copywriting, closing, téléphonique, bien sûr, donc création de tunnels de vente, email marketing, optimisation de conversion sur tout ce qui est e-commerce, coaching, accompagnement, business, si jamais vous avez des compétences là-dedans, ne vous lancez pas là-dedans si vous n'en avez pas, mais pas mal de choses sur lesquelles on peut se positionner. Oui, c'est sûr. Par exemple, si on prend tout bête, le montage vidéo, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu as parlé des publicités, donc la publicité, c'est intéressant, on peut demander assez cher, sachant que la personne va payer pour la mettre en avant et que ça va potentiellement lui rapporter de l'argent, mais il y a aussi un autre marché qui est assez récent, c'est par exemple, il y a des agences qui se créent aujourd'hui de monteurs vidéo pour YouTube, par exemple, et c'est des choses qui se sont skillées par exemple en France depuis pas très longtemps dans une agence qui est dans The Family, je ne sais pas si vous connaissez, et voilà, c'est un petit jeune, franchement, il s'est placé sur ce marché-là qui était disponible et il a cartonné avec ça. C'est quoi le nom ? Parce qu'il y a Numadeo qui accompagne pas mal d'infopreneurs aussi, notamment dans les... filmer les publicités, certaines vidéos YouTube, montage, etc. Je ne sais pas si tu as le nom, par contre. Non, je ne l'ai pas le nom. Je pourrais retrouver... Pierre, tu veux faire un petit shout-out, Pierre ? Ouais, non, je ne sais pas. Je ne connais pas ton nom de vue. Ok. Donc, je reprends juste peut-être une trame qui paraît être la plus logique. Donc, première chose, faites un premier bilan de ce que vous faites, de ce que vous savez faire. Donc, listez vos compétences, expériences, connaissances, un petit peu dans tous les domaines, les choses qui vous intriguent, etc. Vers là où vous avez envie d'aller. Si jamais vous avez vaincu des choses dans votre vie, comment est-ce que vous en êtes sorti et est-ce que vous pouvez le transmettre ? Donc, on a là la thématique, la niche. Ensuite, il faut qu'on comprenne ce que ces personnes veulent. Donc là, on passe sur la création d'une offre. Donc, quelque chose à vendre le plus rapidement possible, comme on a dit. Donc, souvent, le plus rapide à vendre, ça va être de l'individuel. Donc, plutôt de l'accompagnement, du consulting à la place de la formation qui va prendre un petit peu de temps à être mise en place. Donc, on a thématique, niche, offre. Donc, pricing de votre offre, ne vous prenez pas la tête. Faites une offre bêta pour commencer, comme a dit Pierre. Un premier truc pour tester le marché, voir si ça fonctionne, vous augmenterez votre prix au fur et à mesure. Essayez de voir si vous êtes capable déjà de closer au téléphone à ce prix-là. Et commencez à délivrer. Et une fois que vous avez délivré à suffisamment de personnes, processisez un petit peu, structurez un petit peu comment vous avez aidé ces personnes-là pour en faire des produits automatisés. Et là, après, vous construisez vos systèmes, etc. Là, on l'a fait au format solo-preneur. On ne l'a pas fait au format parce qu'on en a parlé un peu les dernières semaines. Moi, si je repartais de zéro et que je voulais faire 10 000 euros, j'aurais fait ce que tu as dit tout à l'heure, Justin. C'est-à-dire, je trouve une compétence dans laquelle il y a de la demande. Notamment, dans mon cas, ça va être la création d'une agence. Je vais faire faire à des gens. Donc, je vais trouver des prestataires d'un côté qui vont être capables de délivrer la prestation pour moi. Je vais essayer d'évaluer combien va me coûter la prestation et je vais essayer de la vendre deux à trois fois plus cher environ à un client en face. Donc, trouver les bons clients, avoir ce réseau, etc. Développer ce réseau, vendre la prestation, distribuer, on va dire, les tâches, délivrer la prestation et ainsi de suite. Ça me paraît être quand même le mieux. Oui. Ça paraît être cool, mais il faut avoir un sacré mindset de base parce que vendre un peu clair. qu'on ne connaît pas, ce n'est pas évident. Du coup, on est obligé d'avoir une compétence un minimum là-dedans. C'est-à-dire, vendre une compétence qu'on ne sait pas faire et qu'on ne connaît pas, il y a des clients qui nous coincent comme ça. Vraiment. Ça, c'est sûr. Non, non, il faut qu'on ait les compétences nous-mêmes ou en tout cas, qu'on sache expliquer l'intérêt de la compétence, c'est sûr. Moi, un tout premier client que j'avais eu, on m'est sorti de la réunion avec mon associé et on avait vendu, je ne sais pas, sur toutes les prestas, il devait y en avoir peut-être cinq qu'on n'avait jamais fait de notre vie. OK. Clairement, on est ressorti, on s'est même fait féliciter, on s'est dit, tu as vu, on vend des trucs qu'on ne sait même pas faire. C'est lourd. Après, on est très curieux, on savait quand même ce qu'on faisait et au contraire, on a sur-délivré au final. On a sur-délivré, c'est-à-dire qu'on a fait plus que ce qu'il fallait faire, mais c'est devenu un client fidèle, etc. Et puis, il a été très content de ce qu'on a fait et on nous aura fait une promotion qui leur a apporté énormément de clients. Du coup, c'était plutôt cool niveau expérience et ça nous a aussi challengés. Après, si j'avais eu un mindset un peu différent, j'aurais pu me dire, OK, je vends les prestations, mais je l'ai fait faire par quelqu'un d'autre. Là, on a tout fait nous-mêmes. Du coup, c'est pour ça qu'il faut quand même un mindset, il faut quand même une connaissance de ce qu'on vend, un minimum. Je pense que ça, c'est un truc à retenir de ce call, c'est quand vous délivrez quelque chose, sur-délivrez, tout le temps. Tout le temps. Proposez plus que ce que vous avez demandé aux gens en termes de prix. Voyez long terme. Voyez long terme. Vous ne voulez pas avoir des mauvais retours dès le départ et vous planter. C'est ça. Une autre petite anecdote, c'est que j'avais accompagné aussi une personne en e-commerce, du coup, et je voulais tellement qu'elle réussisse qu'elle a fait beaucoup plus de chiffres que moi, j'avais fait. Et ça, j'étais plutôt fier. Et en fait, je me suis dit, OK, je suis bon pédagogue, c'est cool, ça fait plaisir qu'aussi bien quand je faisais de la danse, quand j'ai des cours de danse, j'étais assez bon pédagogue quand même. J'avais une compétence que j'avais, que j'ai proposée et suite à ça, la personne a cartonné là-dedans et elle m'a vraiment remercié par rapport à ça. Et je crois que la promesse de base, c'était de faire ses premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en e-commerce, ce n'est pas non plus énorme si on a un investissement de base. Mais la personne, elle est vite montée à 1 000, 2 000 euros par jour de CA. Donc, c'était assez cool et j'étais content de se délivrer parce que plus il avait de résultats, plus j'étais content. Oui, c'est un peu tricky parce qu'il n'y a pas mal de personnes dans les parties coaching, accompagnement, etc., qui sont très impliquées avec leur coaché et du coup, qui prennent trop à cœur parfois le fait que les gens n'aient pas de résultats. Et j'en ai parlé là avec un de mes clients en coaching qui l'a beaucoup vécu, qui coachait pour un autre système. Et bref, quand ses clients n'avaient pas de résultats, ils s'en voulaient énormément alors que ce n'était pas forcément de sa faute. Il y avait pas mal de choses qui rentraient en lieu de compte et qui n'étaient pas de son dû. Donc, bref. Ok, très bonne remarque. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter peut-être pour terminer ? Sinon, je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a fait un sacré bon tour. Ça va. Ouais. Il y a tellement de choses à faire. C'est super intéressant. C'est assez compliqué comme sujet. On a vu du coup plusieurs techniques, on va dire. Il y en a plein d'autres. Ce que je disais aussi tout à l'heure, juste, ça me revient en tête, mais si jamais vous ne l'avez pas fait, je ne sais pas si c'est toujours disponible de cette manière-là, dans le One Funnel Away Challenge de ClickFunnels, à un moment, il y avait 30 interviews de personnes qui ont eu le tout comme à club et qui expliquent comment est-ce qu'ils feraient leurs premiers millions. et c'était assez intéressant parce que là, du coup, on n'est plus du tout dans la même réflexion de faire ces premiers 10 000 euros, mais on voit comment ils pensent sur le suffisamment long terme. La majorité d'entre eux s'étaient mis peut-être des targets entre 3 mois, 6 mois, 1 an maximum pour atteindre le premier million, ce qui est très, très costaud. et ça reposait beaucoup sur de l'organique, de la vente plutôt chère, du webinaire et un peu plus proche de ce dont je vous parlais à la fin en termes de structure. Ok. Ok. C'est intéressant. Ok, ouais. On va vous laisser sur ça. Merci à tous pour ceux qui ont suivi. Dites-nous dans les commentaires si jamais vous avez des questions, des choses que vous voulez qu'on couvre les prochaines semaines et puis, on reviendra dessus si jamais il y a besoin. Justement, j'ai une idée par rapport à ça, par rapport à ce truc-là qui était peut-être un petit peu trop vaste pour qu'on l'exploite comme il faut, ce sujet. Vous me direz aussi dans les commentaires si c'est un truc qui vous parle pour les personnes qui nous regardent. Peut-être faire quelque chose, par exemple, si on prend le format agence, repartir de zéro et d'aller de zéro à dix mille euros en trois mois. Je dis n'importe quoi. j'ai dit un truc beaucoup plus précis. Comme ça, ça évite qu'on part peut-être dans tous les sens au début et qu'on est vraiment présent au format agence, format infopreneur, format coach, format... Oui, et puis là, actuellement, on fait ces interventions plutôt à l'horaire, etc. On peut très bien le faire en écran partagé, prendre des notes, etc. Donc, ces calls évolueront aussi au fur et à mesure en fonction de ce que vous nous demandez et vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Bonne remarque, Justin. Merci tout le monde. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis bon appétit à vous deux également. Yes, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. Allez, ciao tout le monde. Merci les gars. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada